Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir mené ici afin d'apprendre la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu, la préservation du Seigneur. Nous demandons que comme nous sommes arrivés à l'étude de ce jour, que tu nous illumines, que tu nous montres ta parole, ta volonté, l'interprétation, l'application à tout cœur, à toute vie, au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous ranimes, que tu nous réveilles, que tu nous donnes la vie comme résultat de ce que nous apprenons de la parole. Parce que ta parole donne la vie. Je prie que la parole de ce jour donne un grand profit à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'étude biblique ce soir. Nous allons à Daniel, chapitre 3. Nous lisons le verset 19. Vous comprenez, dans ce chapitre 3, nous allons voir Sadrach, Meshach et Abednego. Nous allons voir la grâce de Dieu dans leur vie, le courage dans leur vie, la conviction qu'ils avaient de pouvoir tenir ferme, lorsque une grande persécution surgit contre eux, une persécution que nul n'avait expérimentée avant le temps-là. Mais ils étaient en mesure de tenir bon. Nous apprenons ceci afin que toute persécution qui nous arrive en un temps donné, quel que soit le lieu, ici ou là-bas, que nous allons tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Prière ouvre la Bible avec moi, Daniel, Daniel, chapitre 3, verset 19. Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Sadrach, Meshach et Abednego. Il repit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois, plus qu'il ne convenait de le chauffer. C'était le commencement du passage que nous allons examiner ce jour. Le message est la préservation de Dieu des siens dans la fournaise ardente, la fournaise de feu à cause de la persécution et ce qui est bien orchestré par Nebuchadnezzar, le roi, l'empereur du pays, parce qu'il s'était vraiment énervé, irrité, parce qu'il n'allait pas adorer son idole. Cependant, le peuple de Dieu a demeuré fidèle, Chadrach, Meshach et Abednego étaient fidèles. Et le Seigneur les a préservés. Si nous sommes fidèles et que nous marchons dans la foi, avec la foi, et que nous persévérons avec la foi, il aura la préservation pour nous et nous donnera la grâce à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points comme on voit le passage du jour. Premier point, la persécution du juste en pleine furie. Nebuchadnezzar était rempli de rage et de furie à cause de cette furie, à cause de cette colère contre eux, alors parce qu'ils ne vont pas se soumettre, parce qu'ils ne vont pas se donner à l'idolâtrie. Alors, il s'est énervé. Alors, la persécution est venue sur le juste. Deuxième point, c'est la préservation du juste par notre Père fidèle. Il veille sur nous et nous a donné des promesses que lorsque nous traversons le feu, qu'il sera avec nous. Quand nous traversons les eaux, il sera avec nous. Et alors, il demeure fidèle parce que le Dieu du ciel voit tout ce qui se passe sur terre. Alors, il est omniprésent, omniscient et il est omnipotent. Il a toute la puissance. Il est partout présent. Il peut tout voir lorsque vous êtes dans le problème, dans les eaux profondes. Il peut vous voir lorsque vous traversez la furie de l'empereur dans un pays. Il peut vous voir et il protège les siens. C'est pourquoi nous avons Chadrach, Meshach et Abednego préservés dans la persécution furieuse parce que notre Dieu au ciel et le Père du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, est toujours fidèle. Voyons le troisième point. Après la persécution, après la préservation et qu'ils continuent de vivre, la persécution n'a rien ôté d'eux, mais cela a ajouté à leur vie. Ils avaient la promotion, l'exaltation, l'élévation. Troisième point, la promotion du juste pour plus de fructification, pour plus d'utilité. Allons au premier point. Premier point, c'est la persécution du juste en pleine furie. Voyons Daniel chapitre 3, verset 19 à 23. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Chadrach, Meshach et Abednego. Il repit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. C'est-à-dire qu'il doit augmenter la température multipliée par sept, que cela soit très très chaude. Et aussi chaude que soit son indignation, aussi chaude que soit la furie de ce roi. Et le verset 20 dit, Présil commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée, de lier Chadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Le verset 21 dit, Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et les jetés au milieu de la fournaise ardente. 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Chadrach, Meshach et Abednego. Le verset 23, Et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. La persécution, ceci est divisé en trois sections. 1. La persécution temporaire du juste. La persécution est temporaire, ce n'est pas quelque chose de continuel pour toujours. Ils étaient jetés dans le feu, ils pouvaient être brûlés à mort, mais la mort, une mort soudaine, une gloire soudaine. S'ils étaient morts, ils seraient allés au ciel. Mais la persécution était temporaire, ils n'étaient pas morts parce que Dieu les a protégés. Et ils disaient, ils étaient dans le feu, leur séjour dans le feu est temporaire. Le fils de Dieu est descendu, les protégé, il a communié avec eux. Nebuchadnezzar lui-même les a appelés assortis, la Yishadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant, sortaient. Ils étaient sortis. La persécution était temporaire. Quel que soit ce que vous traversez, c'est temporaire. Vous pouvez regarder la fin, visualiser la fin de cette persécution. La persécution temporaire du juste. Deux, la persévérance infatigable du raffiné. Ils savaient que le feu va les raffiner, va les purifier, va les épurer. La persécution nous purifie, la persécution nous raffine. Parce que nous savons que c'est pour notre raffinement, nous savons que c'est pour notre bien. Nous savons que c'est pour notre épuration, nous savons que c'est pour notre justice. Alors, quelle que soit l'impurité qui est toujours en nous, quelle que soit la poussière du monde, l'attitude du monde qui reste encore en nous, c'est la persécution qui va nous laver, nous purifier. À cause de cela, on persévère, on persiste. La persévérance infatigable du raffiné. Trois, la perdition intemporelle des vengeurs royaux. C'est-à-dire les gens qui luttent, qui sont du côté de Nebuchadnezzar et qui supportent Nebuchadnezzar et qui supportent le persécuteur et qui supportent la raison pour laquelle Nebuchadnezzar persécutait le juste. Alors, ceux qui sont avec le roi, nous sommes des vengeurs royaux. Ils n'avaient pas de problème avec Sadra, Mestak, Abénégo. Le seul problème est qu'ils n'ont pas obéi à Nebuchadnezzar lorsqu'il a envoyé des hommes courageux de les lier et de les jeter dans le fume. Oui, ces supporters du grand persécuteur, alors qu'ils se vengent du côté de Nebuchadnezzar, étaient brûlés par le fume. La perdition intemporelle des vengeurs royaux. Allons à la première partie ici. Nous allons voir la persécution temporaire du juste. Nous l'avons déjà lu, versets 19 et 20, parce qu'ils n'allaient pas se soumettre à Nebuchadnezzar et ils étaient devenus furieux. Non seulement à Sadra, Mestak, Abénégo, mais nous aussi qui sommes nés de nouveau, comme on commence à mener une vie nouvelle, c'est que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous, vous ne marchez plus avec les anciens, les anciens gens là-dessus. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Vous ne buvez plus leur alcool. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Tu ne fumes plus leur cigarette que tu fumais. Pourquoi? Je suis maintenant né de nouveau. Tu ne t'habilles plus comme tu t'habillais avec eux. Pourquoi? Je suis né de nouveau. A cause de cela, eux aussi, comme Nebuchadnezzar, parce que tu ne vas pas adorer l'idole de la mode, l'idole des pratiques, des principes du monde, parce que tu es maintenant différent. C'est pourquoi la persécution vient. 1er Pierre, chapitre 4, verset 12 1er Pierre 4, verset 12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parfois, si la persécution vient, on dit que ça, c'est étrange. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Mais pourquoi Nebuchadnezzar me traite de cette manière? Pourquoi? Est-ce que, pourquoi le Dieu de ce monde et ses serviteurs me traitent de cette manière? Nous, nous, on voit cela étrange. Des choses étranges, des événements étrangers, des épreuves étrangères, des situations étrangères, même les gens qu'on croit que ces gens ne vont pas me traiter de cette manière. Ça, c'est mon parent, celui-là, il m'aime. Parce que tu t'es donné entièrement au Seigneur, parce que tu t'es soumis au Seigneur dans la justice. Alors, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils s'énervent contre toi. Ils s'énervent pas à cause de toi, mais à cause de ta nouvelle vie. Ta nouvelle justice. Parce que le Seigneur lui-même a rendu possible dans ta vie. C'est pourquoi la prescription, elle, est dit que, bien-aimés, enfants de Dieu, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est pour éprouver votre feu, votre foi, pour éprouver votre résilience, votre stabilité dans le Seigneur de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13 dit, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Le verset 14 dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, le nom de Christ, nous sommes sauvés par le nom de Christ, nous sommes guéris par le nom de Christ, nous sommes délivrés par le nom de Christ, nous vivons et nous marchons. Et tout ce que vous faites, faites tout au nom de Christ, parce que maintenant, nous sommes à ce nom-là, nous nous consacrons à ce nom, nous marchons, nous vivons par ce nom. À cause de ce nom-là, c'est pourquoi la persécution est là. Car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors, et le verset 15 dit, verset 15 dit, « Que nul de vous, en effet, ne souffre qu'en meurtri. demeurez juste, demeurez simple, demeurez une nouvelle créature, afin que la persécution ne soit pas là parce que vous êtes meurtri ou voleur, comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. » Il dit qu'il faut vous débarrasser des affaires d'autrui. Vous avez assez de fardeau à porter, vous avez beaucoup de choses auxquelles il faut penser, vous avez beaucoup, vous avez assez de vie à mener, vous avez assez de défis. Alors, il ne faut pas vous immiser dans les affaires d'autrui. Il dit qu'on te dit, « Qu'est-ce qui te concerne ? » Alors, on ne te persécute pas, on te punit, parce que tu fours ton nez dans les affaires d'autrui. Et comme nous souffrons, la persécution ne doit pas que nous nous ingérions dans les affaires d'autrui. Et le verset 16 dit, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, comme le juste, comme souffre comme croyant, la personne est une nouvelle créature, sa vie est totalement changée. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Deuxième, Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, décidés, parce que tout, partout, à tout moment, tous ceux qui veulent vivre pieusement au premier siècle, au 21e siècle, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans l'église primitive, dans cette église maintenant, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui veulent vivre pieusement, je sais, rechercher la perverture et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux être saint parce que Dieu l'a commandé. Je veux être saint parce que je suis enfant de Dieu. Comme le Père, comme le Père Céleste, ainsi, sont les filles duès saint, Jésus-Christ, et quiconque, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Celui qui va se consacrer au Seigneur, celui qui va mener la vie crucifiée, et même les gens qui se disent chrétiens, ils vont dire quoi. pourquoi il est si trop pieux, pourquoi il a une conviction particulière, pourquoi il mène la vie qui est totalement différente, pourquoi il évangélise comme s'il est la seule personne qui va gagner le monde entier, quiconque se consacre à Christ, qui marche avec Christ, qui embrasse tout, et persévère comme Christ, celui qui va élever la gloire du Père Céleste comme le Seigneur Jésus-Christ, quiconque, dans un siècle, dans une dénomination, dans une communion, alors, alors, tous ceux qui aimeraient, ou bien, tous ceux qui vont vivre pieusement seront persécutés. Et le verset 13 dit, mais les hommes méchants comme Nebuchadnezzar, mais les hommes méchants comme ceux qui ont lié Sadrach, Meshach, et Abadnego, et les ont jetés dans le feu. Mais les hommes méchants et imposteurs, les imposteurs, ils vont essayer de vous séduire. Je vous donne la deuxième chance pour adorer mon idole. Sinon, si vous ne reconsidérez pas cela, je vais vous jeter dans le feu et qui est le Dieu là qui vous délivrera de ma main. Ils vont essayer de vous séduire lorsque vous résitez à leur importue, à leur séduction, lorsque vous résitez à leur attraction, à faire le mal, lorsque vous résitez à leur amorce, lorsqu'ils essaient de vous attraper par leur argument, par leur ruse, alors ils vont vous persécuter. mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. 14 dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure, tu as appris du salut, demeure, tu as appris de la sanctification, continue, tu as appris un homme, une seule femme, demeure dans ce que tu as appris. tout ce qui se dispersait à l'aide de lui en lui et prêchant la parole. Alors, vous avez appris de la purité, la sanctité, la différence entre le pur et l'impur, entre le monde et le croyant et tu mènes une vie séparée, une vie scientifiée et tu mènes la vie totalement différente du monde. Tout ce que tu as appris, tu as appris de la puissance qui vient sur notre vie et la puissance nous pousse à faire la volonté de Dieu et nous sommes vendus à la volonté de Dieu, consacrés à la volonté de Dieu chaque jour à tout moment. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnue certaines sachant de qui tu les as apprises. Deuxième section ici, nous allons voir la persévérance infatigable de la personne raffinée, celui qui est raffiné. Le but du Seigneur pour nous ramener à lui-même, c'est que notre vie soit totalement différente de ce que nous étions dans le passé. Nous venons au Seigneur et il nous purifie après nous avoir pardonné et nous purifie. Il nous raffine et il nous rend meilleurs que nous l'étions dans le passé. et après nous avoir sauvés, après nous avoir rendus saints, après nous avoir réveillés, après nous avoir restaurés, il continue et le raffinement d'hier, des années passées ne suffit pas. Aujourd'hui même, il nous raffine. Il est notre raffineur à cause de cela. Il permet à des choses d'arriver dans notre vie parce qu'il sait. Il sait ce que nous traversons, cependant, toutes choses concourent au bien, les actions du diable, les actions des persécuteurs et nous comprenons que Dieu ne dort pas, que Dieu ne s'est pas endormi. Il sait ce que vous traversez. Pourquoi l'a-t-il permis ? Il a dit il y a quelque chose à ôter dans votre vie. Il y a quelque chose à raffiner. C'est pourquoi tu dis puisque Dieu est au courant, puisqu'il a un objectif de faire ce qu'il fait et de permettre cela dans ma vie, ce que je ne comprends pas. Et il dit à cause de cela, je continue de persévérer, je continue de demeurer afin que tu persévères jusqu'à la fin. Daniel chapitre 3 verset 21 1 Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire avec Sadrame et Sacabé Négo. Il n'était pas au conseiller du ciel. Il ne savait pas que le Fils de Dieu, que le Quatrième va venir. Il ne savait pas mais Dieu savait et Dieu les regardait. La seule chose qu'il devait faire c'est d'être infatigables et persévérants et c'est dire qu'ils étaient jetés au milieu de la fournaise ardente. Et le verset 22 dit Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tuya les hommes qui y avaient jeté à l'ouverture de la fournaise le feu qui se projetait qui sortait de la tuer avait tué les gens qui ont jeté Sadrame et Sacabé Négo. 23 Et ces trois hommes Chagrame et Sacabé Négo tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Voyons Malachi 3 Alors nous allons comprendre pourquoi Dieu a permis à ceci Malachi 3 2 Qui pourra soutenir le jour de sa venue qui retira debout quand il paraîtra quand il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons verset 3 Il s'assiera fondra et purifiera l'argent Il purifiera les fils de Lévis Il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'éternel des offrandes avec justice. Le feu a actuellement le feu au fait n'a pas brûlé leur corps leurs cheveux leurs habits mais a brûlé les cordes que les hommes de Nebuchadnezzar ont utilisées pour les lier ce qui va empêcher leur progrès leur mouvement a été brûlé mais eux-mêmes ils étaient affranchis ils pouvaient tenir debout ils pouvaient marcher ils pouvaient parler et communier avec le Seigneur Jésus Christ qui est venu dans sa forme de préincarnation pour adorer avec eux alors il est revenu les raffiner si vous examinez votre vie ce que vous traversez et ce que vous étiez comment vous agissiez comment vous réagissiez les choses dans cette vie que Dieu a permise la persécution vous ne comprenez pas mais ces choses ont enlevé les réactions passées les réponses passées les choses que vous faites la façon dont vous parlez la façon dont vous restez mourose triste lorsque quelque chose de négatif vous arrive ces choses sont ôtées à cause du raffinement à cause de l'instrument de raffinement de Dieu dans notre vie et nous continuons de persévérer Matthieu 24 verset 12 Matthieu 24 nous lisons le verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira lorsqu'il y a beaucoup d'iniquité et ces gens-là qui font abonder l'iniquité ne vont pas apprécier vous aimer parce que vous ne faites pas partie de l'iniquité vous n'allez pas avec l'iniquité à la cause de cela ils vont vous persécuter ils vont vouloir que vous vous joignez à eux mais ils veulent que l'iniquité abonde mais tu dis non moi je ne veux pas faire partie du système d'iniquité alors vous vous serez persécuté mais vous devez persévérer verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé celui qui persévérera vous allez continuer de persévérer sans vous fatiguer vous êtes une personne inépuisable qui résiste au mal afin que le raffinement du Seigneur soit au complet dans votre vie le verset 14 cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée qui vont prêcher l'évangile du royaume ce sont les gens qui sont persécutés les gens qui ne vont pas céder les gens qui vont dire que malgré le feu de Nebuchadnezzar nous avons toute opportunité toute occasion pour prêcher la parole la parole du Seigneur qui sont les gens qui vont prêcher qui sont les gens qui ont prêché l'évangile dans l'église primitive ils sont les apôtres qui étaient persécutés la persécution était là et la proclamation de l'évangile restait là-bas alors ce sont des ce sont il y a des persécuteurs infatigables là-bas on aurait cru que la persécution va cesser dans l'église ou bien la persécution s'est arrêtée dans l'église primitive non lorsque Paul est venu la persécution a continué mais il y a des croyants infatigables qui sont restés debout ils sont allés en prison ils sont revenus continuent de prêcher au cours du naufrage ils continuent de prêcher et il y a un complot pour tuer Paul qui s'est appelé apôtre et il allait partout et il faisait sortir les gens de la religion traditionnelle et de l'idolâtrie toutes ces choses étaient là mais il continuait de prêcher parce que au sein de la persécution au sein de la pression au sein du du châtiment pour avoir prêché l'évangile il continuait et cette mais cette et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin troisième session c'est la perdition intemporelle des vengeurs royaumes ils n'ont rien qui doit les pousser à se venger contre Sadra Mesa qu'abénégoo nebuchadnezzar était un homme irraisonnable pour avoir érigé une idole parce que lorsque son idole était lorsque son songe était interprété au chapitre 2 il a dit qu'il n'avait pas de dieu qui puisse révéler ceci à Daniel et ses compagnons Sadra Mesa qu'abénégoo donc l'idole la haie irraisonnable pour Nebuchadnezzar et ses supporters de Nebuchadnezzar qui le supportaient qui le supportaient alors 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 ils n'étaient pas là ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont vu que les magiciens n'étaient pas à mesure d'interpréter le truc le rêve et que Daniel est venu expliquer le songe du roi alors n'étaient pas aussi surpris ne disaient-ils pas dans leur cœur qu'on n'a rien vu de pareil et ces gens là qui qui liaient les jutes Sadra Mesa et Abénégoo et les gens qui prient Sadra Mesa et Abénégoo ils n'ont pas le droit de faire cela regardez ce que Dieu a fait par Daniel Sadra et Mesa et Abénégoo parce qu'ils sont du côté du Nebuchadnezzar irraisonnable parce qu'ils sont du côté des adorateurs d'idoles parce qu'ils sont du côté de celui qui a érigé l'idole que tout le monde adore son idole ce sont des vengeurs royaux voyons Daniel chapitre 3 verset 20 Daniel 3 20 puis il commande à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Sadra Meshach et Abénégoo et de les jeter dans la fournaise ardente verset 21 ces hommes furent liés avec leurs caleçons leurs tuniques leurs manteaux leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente 22 comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme tuya les hommes qui y avaient jeté Shadrach Meshach et Abénégoo la flamme tuya les hommes ils étaient morts pour avoir aidé et supporté les canisards ils étaient morts soudainement ils étaient morts en abandonnant leur famille ils étaient morts en allant et en allant en enfer brûlant de pas toute l'éternité le dommage est que arrivé au chapitre 4 de Bacanaïsa pour lui après que le Seigneur l'a frappé l'a abattu il a mangé de l'herbe comme l'animal il s'est repenti il l'a changé il a donné le témoignage que que j'exacte le Dieu du ciel dans le royaume la domination sont pour toujours alors ceux qui l'ont aidé ceux qui l'ont supporté de saisir Sadrach Meshach et Abadego il les a jeté au feu ils étaient allés en enfer et lui Nebuchadnezzar il les s'est repenti après tout probablement il est parti au ciel maintenant les gens qui aident les méchants ils pourraient perdre leur vie en aidant les méchants ils pourraient même mourir avant leur temps et aller en enfer et les gens qui sont méchants et qui les ont nommés qui les ont employés qui les ont excités qui les ont envoyés faire le mal ces gens là pourraient mourir aller en enfer alors pourquoi quelqu'un doit-il aller en enfer pour quelqu'un qui l'envoie faire le mal mais ces gens ne savent pas ils pourraient se repentir après vers ta vie ne va pas en enfer pour quelqu'un parce que l'enfer c'est pour toujours et voyons Apocalisse chapitre 14 verset 10 il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau le verset 11 et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom nous allons au deuxième point la préservation du juste par notre père fidèle on va Daniel chapitre 3 verset 24 Daniel 3 24 alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé il était surpris et se leva précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés et les répandir au roi certainement au roi attendez n'avons-nous pas mes conseillers vous êtes en accord avec moi oui nous l'avons fait nous tous nous l'avons fait ce n'est pas ta décision toute tout seul ouais tu tu peux ne pas toucher ça mais ça mais ça qu'il y a mais si tu es en accord que ces innocents que ces gens justes que ces nouvelles créatures ces disciples du dieu du ciel si tu es en accord dans ton corps d'accord jette-les dans le feu tu peux ne pas les toucher tu peux ne pas les lier mais parce que tu consens parce que tu donnes ton approbation alors tu fais partie d'eux Nebuchadnezzar n'était pas tout seul il a dit n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés et répondit au roi c'est tellement au roi le verset 25 dit il répondit il reprit et dit eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux et le verset 26 dit ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole il dit Chadrach Meshach et Abednego serviteur oui serviteur du dieu très suprême serviteur du dieu suprême et reconnaît mentalement et non selon le coeur parce qu'il n'était pas encore converti il a dit n'est-ce pas la grande babylone que j'ai bâti pour l'honneur la gloire de mon homme l'homme est toujours là l'homme ne s'était pas converti mais dans sa tête alors en comparant ce qui était arrivé à Chadrach Meshach et Abednego et à ceux qui étaient arrivés à ses conseillers qui les ont jetés la bande ils pouvaient dire qu'ils sont des serviteurs du dieu vivant il a dit ici que sortez et Sadrach Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu le verset 27 dit les satrapes les intendants les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints nous divisons ceci en trois parties première partie nous allons voir la promesse pour les fils et les filles fidèles deux nous allons voir l'accomplissement à travers le fils du père par décret trois nous allons voir l'objectif de la sécurité et de la délivrance de foi la première partie ici la promesse pour les la promesse pour les fils et les filles fidèles c'est la promesse qui a été donné par Esaïe Esaïe 43 verset 2 si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ils ne te soumèneront point si tu marches dans le feu il n'y a personne qui savait que cela va se produire un jour il n'y a personne qui ait pu savoir que cette promesse de Dieu par Esaïe serait accomplie un temps donné que le temps viendra alors alors qu'une partie des justes une partie des personnes raffinées une partie de ceux qui embrassent la justice la justice de Dieu traverseront le feu Dieu a donné la promesse que si tu traverses si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas toi tu ne te brûleras pas et la flamme ne te brûleras pas allons à Daniel chapitre 3 verset 17 17 en s'appuyant sur la promesse de Dieu en dépendant de la promesse de Dieu sachant que Dieu est le créateur n'est-ce pas lui qui a créé le feu et si les méchants veulent se servir de ce que Dieu a créé ce que Dieu a pourvu il veut l'utiliser pour détruire ses enfants Dieu qui a créé le feu il peut éteindre la puissance du feu cela nous assure que Dieu a créé tous les arbres toutes les plantes toutes les feuilles l'écorce de ces arbres Dieu a créé tous les animaux les reptiles et va-t-il permettre à un sorcier à un méchant à un magicien d'utiliser ce que Dieu a créé pour tuer détruire ses enfants il ne va pas leur permettre et toutes ces choses que Dieu a créé et que les gens du monde et les gens qui sont dans l'occultisme et le pouvoir des ténèbres ils veulent utiliser la création de Dieu pour détruire l'invers créatrice en Christ cela ne va pas arriver au nom de Jésus donc on parle de la on a vu la confession et la conviction de Sadrach Meshach et Abednego Daniel 3 17 voici notre Dieu que nous servons c'est la condition tu sais le Seigneur dans la sainteté dans la justice tous les jours de ta vie et puis Dieu va voir que tu es protégé lorsque le Tala sonne leur sonne tu sers Dieu avec fidélité et tu prends sa parole tu y obéis avec fidélité alors c'est la condition que est dit nous sinon et que voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournesse à dents et il nous délivrera de ta main au roi comment pouvez-vous être sur Sadrach Meshach et Abednego c'est parce que nous avons médité sur sa promesse nous avons intériorisé sa promesse nous savons que Dieu ne va jamais faillir alors il connaît la signification de cette promesse plus que nous et à cause de cela alors nous dépendons de cette promesse infaillible nous savons qu'il accomplira la promesse pour vous au nom de Jésus Christ notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournesse ardente et il nous délivrera de ta main au roi voyons la deuxième partie ici on voit l'accomplissement à travers le fils du père par décret par décret et nous dit en Somme on va au Somme 2 Somme 2 verset 6 c'est moi qui est où mon roi sur Sion ma montagne sainte ici il y a deux rois ici que Sardraque Messac et Abbé Nego doivent savoir quelle partie ils doivent embrasser il y a le roi du croyant le Seigneur Jésus Christ dans les situations de votre vie si vous permettez que votre cœur braque que votre cœur se braque sur le roi de ce monde tu vas tu vas exagérer l'habileté de ce que les gens du monde font mais Nébuchadnezzar n'est pas ton roi il est le roi des babyloniens et tu n'es pas babylonien et si toi tu regardes le roi des rois le Seigneur des seigneurs et dit c'est moi qui est où est mon roi sur Sion ma montagne sainte 7 je publierai le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui lorsque nous braquons notre pensée sur le consommateur de notre foi sur le roi que Dieu a nommé le roi qui a le dernier mot dans notre vie il préservera notre vie au nom de Jésus Christ pensez à ce que Christ a fait pensez à ce qu'il a fait pensez à ce que Christ a fait pensez aux promesses de Christ pensez à la puissance de Christ vous aurez la foi vous serez persuadés convaincus que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis Romains chapitre 4 Romains 4 verset 20 il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu lorsque vous traversez le feu de la perscription cela ne vous brûlera pas cela ne va pas vous affecter vous détruire ou vous tuer vous alors vous ne devez pas douter par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu et le verset 21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir il y aura l'accomplissement dans votre vie voyons la troisième partie ici c'est l'objectif de la sécurité et de la délivrance de foi pourquoi Dieu a-t-il délivré sa jirac comme chaque abénego pourquoi a-t-il promis de vous délivrer il vous délivrera allons aux actes actes chapitre 5 17 cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoir le parti des saluces se levait remplis de jalousie comme nebukat nésar verset 18 mire les mains sur les apôtres il les jetait dans la prison publique verset 19 mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les postes de la prison l'objectif l'objectif est que sans épreuve il n'y aura pas de témoignage sans épreuve il n'y aura pas de triomphe il n'y aura pas reçu la visite de l'ange pendant qu'ils étaient jetés s'ils n'étaient pas jetés en prison si quelque chose apparemment négatif est arrivé il y a quelque chose de politique qui va submerger qui va vaincre renverser la chose négative dans votre vie au nord de jésus christ parce qu'ils étaient jetés en prison c'est pourquoi dieu a pu envoyer l'ange depuis le ciel pour les délivrer mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fait sortir et leur dit verset 20 allez tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie c'est pour nous faire continuer dans l'oeuvre qui nous a remis confié c'est pour nous faire faire l'oeuvre et ne pas dire à cause de la prison à cause de l'incarcération à cause de la mauvaise compréhension à cause de la pression à cause de cela tout le monde baisse les bras on ne fait plus l'oeuvre de dieu on ne fait plus ce qu'il veut qu'on fasse mais après être sorti de la prison allez tenez allez allez au temple et allez déclarer toute la parole de cette vie aux gens 21 dit ayant entendu cela il entrait dès le matin dans le temple et se mire à enseigner allons acte chapitre 26 l'objectif la percution vient il y a la persévérance et puis il y a la préservation l'objectif de cette persévérance et de cette préservation acte 26 le verset 16 mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre pourquoi avons-nous la révélation c'est pour cet objectif pourquoi avons-nous la grâce pour persévérer c'est pour cet objectif pourquoi sommes-nous délivrés des persécuteurs c'est pour cet objectif pourquoi sommes-nous guéris après être terriblement malade c'est pour cet objectif pourquoi avons-nous une intervention spéciale de Dieu la raison est que c'est pour cet objectif alors et c'est pour cet objectif afin que afin que je te suis mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai fait choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie verset 18 l'objectif est de leur ouvrir les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés c'est l'objectif nous sommes délivrés rappelons-nous l'objectif tu sors pour l'évangélisation matinale certains veulent t'attaquer le Seigneur t'a délivré quel est l'objectif de cette délivrance c'est pour ressortir encore pour faire pour déclarer la parole tu sortais évangéliser il y a des défis la persécution le Seigneur t'en a délivré alors est-ce que tu peux dire que je ne vais plus encore aller là-bas je ne vais plus encore faire cela non tu ne dois pas faire ça ta délivrance a un objectif et ta protection a un objectif que tu dois sortir encore et pour prêcher la parole et amener plusieurs dans le royaume de Dieu acte 18 verset 9 acte 18 verset 9 le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit si seulement vous prêchez vous prêchez et vous ne priez pas vous vous pouvez ne pas avoir la révélation du Seigneur si vous travaillez 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 et vous n'êtes pas en communication avec le Dieu du ciel vous pouvez ne pas avoir ce privilège d'avoir la vision nocturne si vous êtes trop affairé travaillez pour Dieu prêchez l'évangile courez vous courez par ci par là vous n'avez pas le temps de développer votre communication avec le Seigneur donc lorsque ces défis surgissent le Seigneur veut te parler mais tu es trop affairé occupé tu es occupé le jour la nuit tu ne développes pas ta communication tu ne développes pas ta communication avec le Seigneur alors mais vous voyez ces apôtres dans le Nouveau Testament ils étaient très occupés ils prêchaient partout mais ils priaient le Seigneur ils chantaient des cantiques au Seigneur ils lisaient la parole de Dieu la parole n'était pas aux gens à qui ils prêchaient mais ils l'appliquaient à leur propre vie c'est pourquoi le Seigneur était en mesure de parler par eux le Seigneur le Seigneur a pu leur parler parce que le lien de communication avec le Seigneur est arrêté là-bas ne soyez pas trop occupés au point de n'avoir pas le temps de prier de se rafraîchir d'écouter de Dieu alors n'étudiez pas la Bible seulement pour aller prêcher mais étudiez la Bible que cela soit applicable à votre vie et le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit ne craint point ne craint point mais parle la persécution a tendance à à effrayer les persécutés on voit ils voient la puissance du persécuteur la furie du persécuteur la détermination du persécuteur et finalement ils deviennent apeurés et se et se concentrent sur le pouvoir du persécuteur mais chaque fois vous allez à Dieu tu prêches tu revaux tu tu retournes au Seigneur tu prêches tu retournes au Seigneur tu te rafraîchis de la parole donc la crainte de la persécuteur ne va pas agripper ton coeur en sorte que tu ne continues plus l'offre de Dieu mais d'ici ne crains point mais parle et ne te taire point verset 10 car je suis avec toi car je suis avec toi vous comprenez c'est écrit en Esaïe 41 mais Paul ne l'a pas seulement lu en Esaïe 41 c'est en Jérémie aussi je suis avec toi Paul ne l'avait pas lu simplement là-bas Dieu a pris la parole du livre et l'a appliqué et lui a appliqué ne crains point mais parle et ne te taire point car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville verset 11 il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu allons au troisième point troisième point nous allons voir la promotion du juste pour plus de fructification pourquoi Dieu nous promett-il parce que nous sommes déjà utiles et veut nous donner plus d'utilité pourquoi Dieu nous préserve-t-il c'est parce que nous étions nous sommes parce que nous sommes fidèles il sait que sa parole est dans votre bouche à cause de cela il vous dérive pour plus d'utilité pour plus de profit dans le royaume de Dieu et la fructification dans le royaume de Dieu nous allons à Daniel chapitre 3 le verset 28 Nebuchadnezzar a pris la parole et dit béni soit le Dieu de Shadrach de Messach et d'Abenego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance vous voyez et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui alors simplement se confier chaque jour le matin l'après-midi la nuit se confier chaque jour quelque chose qui vous arrive alors il faut chaque jour se confier à Jésus alors parce qu'il se confie en l'une il a envoyé son et elle il a envoyé lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en l'une et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps vous comprenez vous voyez ils ont violé la parole du roi du roi mais si tu violes la parole du persécuteur si tu violes le projet du persécuteur si tu violes l'intention du persécuteur alors ils vont te prendre têtu rebelle ils vont te conter un un récacitrant les persécuteurs n'aiment pas que tu te rebelles que tu que tu que tu penses à Dieu que tu es fidèle à Dieu ton allégeance est à Dieu ce n'est pas leur souci ils disent que voici là où tu vas passer si tu dis non au persécuteur tu dois être en mesure de livrer ton corps pour plus de douleur si tu n'es pas prêt pour cela tu ne peux pas violer la parole du roi et ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu verset 29 voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelques peuples nations ou langues qu'il appartienne qui parlera mal du Dieu de Shadrach de Meshach et d'Abenego sera mise en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui verset 30 après cela le roi a fait prospérer Shadrach et Meshach et Abedego dans la province de Babylone nous allons voir trois sections ici 1 la délivrance pour les serviteurs non compromettant de Dieu il ne faut pas compromettre Dieu les a promus 2 la déclaration de la suprématie inchangeable de Dieu que Dieu est suprême il est par-dessus tout autre empereur roi 3 la domination des saints invincibles de Dieu voyons la première partie ici c'est la délivrance pour les serviteurs non compromettant de Dieu on a le Daniel 3 28 voyons Daniel 6 verset 22 Daniel 6 verset 22 mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions comprenez le feu était créé par Dieu les lions étaient créés par Dieu et lorsque Dieu ne veut pas qu'ils mangent quelque chose ils ferment leur bouche ils la saupouvoir et tous les lions de ce monde qui aimeraient dévourer le juste Dieu a le pouvoir de fermer la gueule des lions et qu'ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi je n'ai rien fait de mauvais et roi tu sais dans ton corps que je n'ai rien fait qui mérite ceci pour être jeté dans la fosse aux lions puisque Dieu sait combien je suis innocent combien je suis juste et fédèle et combien je suis utile même dans ton royaume le Seigneur a envoyé son ange et l'affermé la gueule des lions maintenant dans le cas de Shadra ils ont vu le fils de Dieu ils ont vu le quatrième ils marchaient ensemble parlaient ensemble dans le cas de Daniel il n'y avait pas de récit qu'il a vu qu'il ait vu l'ange qu'on voit l'ange ou pas la promesse de Dieu nous assure que l'ange du Seigneur sera là à côté de vous à tout moment au nom de Jésus verset 23 dit là-bas alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu parce qu'il avait confiance en son Dieu deuxième corinthien deuxième corinthien un verset neuf et nous regardions comme certains notre arrêt de mort maintenant parlant qu'elle est le naufrage et nous avons déjà en nous un arrêt de mort et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscitait les morts 10 c'est lui qui nous a délivré et qui nous délivrera d'une telle mort le de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore le verset 12 car ce qui fait notre gloire c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu voyons la deuxième section ici la déclaration de la suprématie inchangeable de Dieu la suprématie inchangeable de Dieu c'est ce que Nébuchadnezzar a finalement confessé on voit Daniel Daniel chapitre 6 le verset 26 et voici un autre roi j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel devant le Dieu du Saint-Draque de Messac et de Gabenégo c'est ce que Nébuchadnezzar avait souligné car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin verset 27 dit c'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des signes des prodigés dans les cieux et sur la terre c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions 1er roi 8 1er roi 1er roi 8 23 1er roi 8 23 1er roi 8 23 1er roi 8 23 3. Où éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde avec les serviteurs qui marchent en ta présence de tout le cœur. Alors, troisième partie ici, on voit la domination des saints invincibles de Dieu. On va à Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Daniel 7 et 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils, le Saint Jésus-Christ, à un fils de l'homme, et s'avança vers l'ancien des jours, c'est-à-dire au Père, à Dieu le Père, et on le fit approcher, c'est-à-dire le Christ, le Fils de Dieu, on le fit approcher de lui, c'est-à-dire à l'ancien des jours. 14. On lui donna la domination, c'est-à-dire Christ a la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servient. 15. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 15. Christ aura le royaume, le règne éternellement. 16. Mais regardez la position des fidèles, des saints, des enfants de Dieu. 16. Au verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Rot. 17. Parce que Sadrach, Meshach et Abbé Négo étaient fidèles, alors ils avaient la domination avec le Fils de Dieu, parce que Daniel était fidèle. 18. Ils avaient la domination avec le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, et finalement, dans le royaume éternel, parce que tu es fidèle, un jour à la foi, 19. Et chaque jour, tu es fidèle par la grâce de Dieu, et tu marches par la foi, tu marches dans la justice, tu marches selon la parole de Dieu, et tu ne considères pas la persécution temporaire. 19. Tu regardes le roi du royaume, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tu lui es fidèle parce que tu penses au royaume futur. 19. Tu auras la domination aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints du Très-Rot, son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, clôturons avec Ephésiens, Ephésiens chapitre 2, 6, Ephésiens 2, 6, Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Comme vous êtes nés de nouveau, et que vous demeurez dans le Seigneur, vous restez dans sa parole, vous perséverez jusqu'à la fin, ces petites persécutions, ces petites pressions et douleurs. Dieu vous donnera la foi pour vaincre jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Alors, vous allez prendre part à sa domination, même ici sur terre, il va vous donner la clé, vous aurez la domination, surtout les défis, les difficultés, les problèmes, au nom de Jésus-Christ. Le feu du monde ne vous brûlera pas, les lions du monde ne vont pas vous dévorer, et chaque jour, il va vous raffiner, il va vous renouveler, vous deviendrez de plus en plus éclatant, avec plus de gloire dans votre vie au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant, tenons-nous debout maintenant, et parlons au Seigneur dans la prière, tout ce qui nous a été révélé, tout ce que nous avons appris, apportons cela au Seigneur dans la prière, que sa puissance va demeurer et résider dans notre vie.